Salut mes loups, oui exactement, en retour de cercle de femmes, donc encore un peu high du cercle de femmes. Ça a été hyper intense, j'ai été avec des femmes super inspirantes, c'était vraiment exactement ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire de la paix intérieure, surtout que j'ai été pas mal secouée dernièrement, mais dans le sens positif du terme, parce qu'en fait je me suis rendue compte, je vous avais raconté dans un précédent live que j'avais envoyé une mèche de cheveux dans un laboratoire qui analyse l'ADN et qui vous dit en fait qui sont vos ancêtres. Et j'ai découvert à cette occasion, mais c'était pas la surprise totale, parce que j'en avais déjà l'intuition, que j'avais des origines navarro. Et ça m'a pas vraiment étonnée, parce que quand j'étais petite, tout le monde me prenait pour une espagnole dès que le soleil pointait son nez, parce que j'ai vraiment, enfin j'ai une façon de bronzer qui est, enfin vraiment, on me prend pour une indienne, espagnole, et donc j'étais pas vraiment étonnée en fait du résultat des tests. Et je vous mettrai également d'ailleurs dans le feed le lien du labo, que je trouve assez extraordinaire. Il s'appelle DNA Ancestors, et c'est en Californie. Le sujet que je voulais aborder aussi, c'était évidemment le sujet de l'appropriation culturelle, parce que très vite j'ai posté des objets rituels navarro sur mon Insta, et très vite j'ai eu des réactions, de la part d'hommes d'ailleurs, un petit peu dans le jugement, où tout de suite on m'a dit, attention, pardon, mais ce sont des objets d'une culture spécifique, et tu n'as pas à te les approprier. Et en fait, j'ai réfléchi à ça, et soyez rassurés, toutes les personnes qui étaient un petit peu offensées par ça, bien sûr que c'est uniquement parce que j'ai des gènes navarro que je me permets de le faire évidemment. Oui, je vois ton émoji. Tu me diras comment on chope cette émoji, je l'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, sur tout ce qui est alimentation, alimentation vivante ? Pour ceux que ça intéresse, c'est pareil, j'ai deux, trois liens de naturopathes qui font des thérapies guidées sur l'alimentation crue et l'alimentation liquide. Il y a des articles hyper intéressants, en fait, où on comprend que la nourriture solide n'a pas tellement lieu d'être, en fait, et que si on a juste les vitamines des végétaux, ça suffit amplement. Moi, j'ai vraiment la grosse patate et je suis super heureuse, en fait, de ce qui se passe au niveau du transit et de la consistance de mes sels.